Israël, pays illégitime. Dans l'avion qui me mène à Tel Aviv, je me souviens d'un ministre israélien qui avait promis de rayer le Liban de la carte du monde. Des histoires de chars israéliens qui écrasaient des voitures et leurs conducteurs dans Beyrouth. De corps suspendus sur un poteau, pliés en douze dans des cages de 75 cm, flagellés avec des câbles électriques au centre de torture de Riam. De bombes lancées à l'aveugle sur les civils à Beyrouth et partout ailleurs au Liban. De cette armée la plus morale du monde. Je réalise que j'ai beau détenir un passeport sur lequel République française est inscrite en doré, mon histoire est différente de beaucoup de mes compatriotes français. Je suis né et j'ai grandi à Paris, mais je ne peux pas, comme Joe Estar ou mon voisin Henri, qui griffonne au crayon de papier son guide du routard Israël et Palestine, m'imaginer vivre ce séjour pleinement et profiter des beautés du paysage. Être un simple touriste. Je voudrais, moi aussi, visiter la Terre Sainte et acheter des cartes postales, porter une casquette et mettre un peu de crème solaire, car vous savez, Israël, c'est formidable, mais il y fait une de ses chaleurs. Seulement, durant ce vol, mon identité française se transforme peu à peu en libanaise, sans que je le veuille, sans que je puisse la contrôler. Dans mon esprit, Israël redevient Israël, ce pays illégitime. Position du missionnaire. À force d'entendre parler d'Israël depuis que je suis petit, haïr ce pays à tout va, le voir condamné de tous les maux de la planète, je n'ai eu qu'une seule envie, m'y rendre. Adolescent, je m'interdisais de manger chez l'un des traiteurs de la rue des Rosiers. Je pensais qu'acheter un simple falafel certifié Bed-Din finançait directement Zahal et faisait déjà de moi un collabo. À l'âge de 19 ans, je suis parti m'installer au Liban, persuadé de libérer la Palestine. J'élaborais des théories sur comment s'organiser pour que les Israéliens, les Palestiniens et les Libanais vivent ensemble. Je voulais que les Misraïms, les Juifs orientaux, reviennent vivre dans leur pays d'origine. Que les Israéliens deviennent palestiniens, qu'on apprenne l'hébreu au Liban. Je me transformais peu à peu en personnage fou, digne d'un roman de Philippe Roth. Un jour, au beau milieu de la mer, j'ai réalisé à quel point j'étais devenu dingue. J'ai failli me noyer. Je me suis réfugié dans l'art, où je pouvais faire coucher un premier ministre israélien et une chanteuse de pop libanaise en position du missionnaire sans que personne ne trouve rien à redire. J'avais compris que jamais rien n'arrêterait la guerre entre ces pays, entre ces peuples. Depuis, combien de fois ai-je annoncé mon départ à mes parents ? Et combien de fois m'en ont-ils empêché ? Il n'y a pas d'autre destination sur terre qu'Israël ? Tu sais ce qu'Israël a fait à notre, à ton pays ? Tu veux qu'on te raconte l'histoire des Palestiniens ? Le Liban n'est peut-être pas assez bien pour toi ? Tu veux mourir en prison ? Tu sais ce que c'est, la prison, au Liban ? Il n'y a pas pire pays qu'Israël. Ma mère me menaçait de m'envoyer chez son grand frère qui avait combattu auprès des Palestiniens pendant la guerre du Liban. À chaque fois, je claquais la porte de la maison et je me demandais comment il était possible de me disputer avec ma famille sur un tel sujet. Pourquoi n'étais-je pas comme les autres à insulter ce pays et à ne pas vouloir y aller ? Ce serait pourtant simple. Pas besoin d'avoir fait de grandes études pour comprendre que lorsqu'on est Libanais, Israël, on n'y va pas. Le texte que l'on vient d'entendre est lu par Léon Bonafé et est extrait de Beyrouth, entre parenthèses. C'est votre texte, Sabine Rousseau. On vous avait reçu ici même il y a deux ans pour Le Nez Juif, votre premier roman. Je me souviens de vous avoir posé la question sur Alep, le personnage qui était en quête d'identité, savoir s'il vous ressemblait un peu, beaucoup, ou pas du tout. Vous étiez resté un petit peu dans le vague, vous avez dit oui, mais c'est un roman, non, c'est une fiction, une autofiction. Alors celui-ci, ce jeune homme qui vit à Paris, qui a un passeport français, qui a une famille libanaise et qui s'apprête à partir pour Israël et enfreindre la règle. Cette fois-ci, c'est toujours un jeu flou, c'est un jeu affirmé, assumé. Qui est-il cet homme qui dit jeu ? Déjà, merci pour la lecture. C'est toujours assez hallucinant d'entendre son texte lu. Et tu le dis très bien. Et alors pour ça, non, c'est toujours un jeu flou. C'est toujours de l'autofiction. Je me pose toujours cette même question au début du bouquin, de est-ce que je vais me raconter vraiment ou est-ce que je vais tricher ? Parce que c'est ça finalement que je fais. Et là, je triche encore, je triche encore. Mais enfin, le personnage, c'est un peu moi. C'est un espèce de mélange. On va trouver plein de points communs. Comme je parle de photos, évidemment, je parle de photos que j'ai faites dans le bouquin. Donc c'est moi et pas moi. Parce qu'en fait, le fait que ça soit pas moi me permet d'aller ailleurs dans le bouquin aussi, de le finir comme il est fini. Parce que je n'ai pas vécu les choses comme le narrateur l'a vécu. Et il y a beaucoup de fantasmes un peu dans le livre. J'exagère tout, on va dire. Mais le voyage a eu lieu. Le voyage a eu lieu. Le voyage a eu lieu. Et quand j'ai fait le voyage, je savais qu'il allait donner quelque chose. Je ne savais pas à l'époque si ça allait donner des photos, un film, un bouquin. Je ne savais pas du tout. Mais je savais qu'en y allant, il allait se passer quelque chose. Vous pouvez nous situer dans la chronologie trois faits qui ont des interférences assez fortes, me semble-t-il, entre elles. À savoir le voyage, l'écriture du livre et les événements d'octobre 19 au Liban. Comment ça se situe ? Et comment ces trois éléments s'interfèrent ? Ou pas ? Alors, le voyage, je ne sais plus c'est quand. D'ailleurs, tant mieux. Comme ça, je peux toujours rentrer au Liban. Puisqu'à partir d'un certain nombre d'années, on est allé en Israël, on a le droit de retourner au Liban. Donc, comme je ne me souviens plus du tout de quand j'y suis allé, c'est très bien. Vous ne faites pas beaucoup d'efforts, là, quand même. Non, non. Oui, maintenant, ils font des tampons et j'ai perdu le tampon sur lequel ils ont écrit la date. Donc, vraiment, je suis vraiment perdu. Non, alors, par contre, l'écriture du livre, en fait, ça a commencé il y a deux ans et demi. J'ai commencé à écrire le bouquin et j'ai dû prendre deux ans pour avoir la dernière version. En tout cas, de m'entendre sur une dernière version avec l'éditeur. Et en fait, au moment où il devait partir à l'impression, le 17 octobre 2019 au Liban, il y a eu ce qu'on peut appeler une révolution, la révolution de 17 octobre. Et à ce moment-là, j'étais à Paris. Je suis parti au Liban un ou deux jours plus tard. Je ressentais le besoin d'y aller. Pourquoi ? Ça sera sûrement le sujet d'un roman prochain. Mais donc, j'y suis allé. J'ai écrit le récit pour un journal au Liban de ce voyage, de cette révolte, parce qu'à l'époque, on l'appelait encore révolte. Et au moment où je suis revenu, je suis allé voir mes éditeurs et j'ai fait « On ne sort plus le bouquin ». Évidemment, mes éditeurs n'étaient pas du tout d'accord avec cette idée. J'ai décidé « On ne sort plus le bouquin » et à l'époque, je ne savais pas du tout. Enfin, j'avais peur, en fait. J'avais une grande peur, c'est-à-dire qu'on ne savait pas où le Liban allait. C'est toujours pas aujourd'hui, mais à l'époque, on ne savait vraiment pas du tout, du tout. Et donc, j'ai eu peur que le Hezbollah prenne en main le pays. Enfin, voilà, il y avait plein de théories possibles. Et j'ai pris peur pour ma famille, précisément pour les plus jeunes d'entre eux, mes petits cousins, mes petites cousines qui vont à l'école. Je me suis dit « Si je sors ce bouquin où je raconte que je suis allé en Israël et que, normalement, publiquement, j'allais le dire, j'ai peur qu'on vienne les emmerder simplement, qu'on les appelle, qu'on leur fasse peur, qu'on leur fasse du mal. » Ce qui s'est déjà passé pour d'autres personnes dans ce cas ou dans d'autres cas un peu similaires. Et donc, on s'était beaucoup engueulé avec mes éditeurs et finalement, on avait mis pause. Parce que j'aurais vraiment dit, en gros, j'ai dû leur dire « Si vous publiez ce livre, vous tuez ma cousine » ou un truc comme ça. J'ai dû finir par dire un truc pareil. Donc là, à ce moment-là, ils ont dit « Bon, OK, on ne va pas s'engager là-dedans. » Et deux mois plus tard, j'étais plus retourné au Liban. Donc, la révolte continuait, la crise économique a commencé. Et en fait, j'ai commencé à prendre du recul par rapport au pays. Et j'ai repris ce bouquin qui n'était pas vraiment cette version finale. Et j'ai recommencé à le réécrire. Et petit à petit, en fait, s'est formé le roman qui est là aujourd'hui où je me suis dit que finalement, cette parole que je prenais avec ce livre, la révolution du 17 octobre le permettait parce qu'on n'a pas encore gagné grand-chose de cette révolution au Liban. Mais s'il y a une chose qu'elle a libérée, c'est la parole des gens. C'est-à-dire qu'on ose dire des choses qu'on n'osait pas dire avant. Mais dans plein de choses, politiquement, par rapport à des gens de nos générations, sur les générations d'avant, sur des secrets du passé, sur simplement insulter les hommes politiques qui sont aujourd'hui au pouvoir. À l'époque, on n'osait pas le faire dans la rue. Aujourd'hui, on le fait dans la rue sans aucun problème. Et finalement, ce voyage me semblait totalement anecdotique par rapport à tout ce que les politiciens qui gouvernent encore aujourd'hui le pays ont fait au pays et magouille et trafique. Et donc, je me disais s'ils vont m'enfermer pour ça, j'aurais pas eu honte de les insulter alors que peut-être avant la révolution, je me serais caché de ce voyage. En tout cas, je me serais excusé. Je me serais retrouvé, si j'aurais dû répondre à une question dessus, devant les gens de la Sûreté Générale, j'aurais dit non, enfin oui, mais alors excusez-moi, j'y suis allé. Vraiment, je suis désolé. Non, aujourd'hui, je leur dirais j'y suis allé. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire ? Il est où le problème ? Alors, il est où le problème ? Il y en a quand même quelques-uns. On a entendu dans l'extrait qu'a lu Léon Bonafé. Pourquoi ne suis-je pas comme les autres ? Vous vous posez la question. Et pourquoi vous avez envie d'enfreindre l'interdit ? Alors, est-ce l'envie de mettre Beyrouth entre parenthèses, comme vous le titrez, ou est-ce l'envie d'enfreindre l'interdit et d'aller en Israël parce qu'on me l'interdit ? C'est un peu tout à la fois. En même temps, voyager en Israël, c'était... Il me fallait oublier d'être Libanais pour pouvoir aller là-bas. C'est-à-dire que mon seul moyen de faire ce voyage, c'était de me dire bon, après tout, je suis aussi français et en tant que français, j'ai le droit d'aller en Israël, donc je vais y aller. Mais évidemment, ce qui a poussé ce voyage, c'est l'interdit d'Ibanais. C'est toute la partie d'Ibanais. C'est les conflits avec ce pays parce qu'il n'y en a pas eu qu'un seul, mais il y en a plusieurs. On est même encore dedans. C'est l'interdit familial parce que pour le coup, encore plus pour le personnage, pour le coup que pour moi, mais c'est vraiment... Il vient d'une famille très pro-palestinienne, très engagée. Et donc vraiment, le combat de la guerre du Liban, c'était un combat, même pas du tout contre les musulmans en tant que chrétien, mais contre les Israéliens et contre ce côté-là du Liban qu'il les défendait aussi. Et parce que aussi, simplement, pour avoir vécu au Liban, il m'a semblé... Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le Liban à un moment, c'est qu'il m'a semblé impossible d'envisager un avenir dans ce pays en se disant qu'une guerre pouvait éclater encore du jour au lendemain avec Israël et qu'encore aujourd'hui, une guerre peut éclater avec ce pays et que donc, qu'est-ce qu'on peut construire comme projet de vie en fait dans un pays qui peut être en guerre et où rien ne nous assure qu'il n'y aurait pas de guerre car tous les éléments sont encore là. Ceux qui ont déclenché la guerre de 82 sont là. Ceux qui ont déclenché la guerre de 2006 sont là. Aujourd'hui, il y aurait presque plus de raisons de faire la guerre même qu'avant. la politique, en tout cas, je voulais en faire quand j'étais très jeune mais je ne veux plus du tout en faire. L'art m'a semblé une bonne réponse à cette question et il m'a semblé qu'avec un livre, je ne pouvais pas passer entre les lignes de ces questions-là. Vous le titrez « Beyrouth entre parenthèses ». Pourquoi Beyrouth et pas le Liban entre parenthèses ? Alors, allez, on va répondre très sincèrement parce que Beyrouth c'est quand même plus vendeur que le Liban entre parenthèses. Non, après, parce qu'en fait, le titre est venu, au début, ça s'appelait « Ce pays que l'on ne voit pas ». Et en fait, je parlais dans ce titre-là, je parlais d'Israël ou du Liban. C'est-à-dire que dans le bouquin, finalement, on ne va jamais au Liban mais on ne voit que ce pays-là et « Ce pays que l'on ne voit pas » dans le sens où un Libanais qui vend Israël, c'est un pays qu'on ne peut pas voir. Et en fait, la première partie du bouquin qui s'appelle « Paris, Tel Aviv maintenant », je l'avais titré « Paris, Beyrouth, Tel Aviv » et j'avais mis « Beyrouth entre parenthèses ». Et mon éditrice m'avait demandé « Pourquoi t'as mis Beyrouth entre parenthèses ? » Je lui ai dit parce que c'est comme ça que j'ai fait ce voyage. C'est-à-dire que quand j'ai fait « Paris, Tel Aviv » dans l'avion, j'avais que « Beyrouth en tête ». Donc, il m'a fallu passer par « Beyrouth » pour arriver à Tel Aviv. Et en fait, en discutant de ça, je ne sais pas comment on s'est monté dans sa cuisine et j'ai dû dire « Beyrouth entre parenthèses ». Il y a eu comme un déclic évident de « C'était ça le livre ». C'était cette histoire-là. Alors, quand on veut mettre quelque chose entre parenthèses, on s'en éloigne d'une certaine façon. Or, vous vivez à Paris, donc vous êtes déjà assez éloigné du Liban. Et là, vous allez tout près. Est-ce que Paris est très éloigné du Liban ? Je ne sais pas. Est-ce que Sabine Rousseau à Paris était très éloigné du Liban ? C'est encore une autre question. Je pense que tout Libanais qui vit à Paris est un peu à Beyrouth. Et j'en parle de plus en plus avec des amis à moi qui sont ou franco-libanais ou qui sont libanais et qui sont venus à Paris. Quand je leur demande pourquoi vous avez choisi Paris, c'est parce qu'on n'est pas loin du Liban et que s'il y a un truc, je peux y aller en deux secondes. Ou en tout cas, presque deux secondes. Et on a l'impression d'être un peu au Liban quand on est à Paris. Il y a vraiment une histoire très mêlée, que ce soit même politique, artistiquement, culturellement, etc. Donc, j'ai perdu la question. La question, c'est est-ce que lorsqu'on veut fuir quelque chose ou lorsqu'on veut le mettre entre parenthèses, est-ce qu'en s'en rapprochant, en étant à la frontière immédiate, est-ce que c'est le meilleur moyen ? Alors qu'on est déjà, a priori, géographiquement au moins, et éloigné ? Alors, oui, c'est la fin du bouquin, ça. Oui, alors, pour répondre à la première question, d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Je ne me suis pas retrouvé à la frontière du Liban. J'avais besoin de ce personnage pour justement l'emmener à cet endroit-là. Oui, oui, oui. Alors, je peux prendre un bouquin ? Par exemple, celui-là ? Celui-là, c'est pas mal. En fait, tout est là dans la citation que j'ai mise au début de la troisième partie. Les racines sont utiles pour deux choses, les fuir et les retrouver. J'aurais pu vous montrer ma fiche, c'est exactement ce qui est marqué là. J'ai toujours copié sur mon voisin, vous voyez. Et voilà, en fait, ce bouquin, c'est ça. C'est une personne qui cherche à fuir absolument son identité et qui, finalement, est rattrapée totalement par elle. et pour le coup, c'est moins ce que j'ai fait avec le voyage parce que je savais très bien, moi, quand j'y suis allé, qu'au fond, c'était aller encore plus loin dans ma libanité qu'aller là-bas. C'était de devenir encore plus libanais que je l'étais d'aller en Israël parce que finalement, pour moi, j'allais mettre les mains dedans. J'allais mettre les mains dans le conflit. J'allais me confronter aux gens qui avaient tiré sur ce pays, qui avaient confronté d'une certaine façon ma famille. Donc, je savais qu'en allant là-bas, finalement, une fois que j'avais fait ce voyage, j'allais revenir encore plus libanais qu'avant, bizarrement. Alors, le jeune homme qui s'en va vers Israël, on prend l'avion et se retrouve au contrôle de police. Et c'est la première partie du livre. Il a affaire aux services de sécurité dont on connaît la rudesse et la violence dans les propos, en tous les cas, parfois. Et pas que dans les propos, parfois également. vous en faites un moment qui est plutôt qui froise le burlesque, l'absurde. C'est un moment très, très drôle. Pourquoi avoir un fléchi ? Parce que j'imagine que ce n'est pas toujours ça et ce n'est peut-être pas ce que vous avez vécu. Or, c'est ce que vit le personnage. C'est-à-dire une scène plutôt burlesque plutôt qu'une scène, même si elle est violente, elle reste drôle. Ce choix d'atténuer, d'adoucir. Alors, il est venu de plusieurs façons. La première version que j'ai écrite de ce bouquin n'était pas du tout ça comme histoire. C'était l'histoire d'une mère libanaise qui perd son fils libanais en Israël sous des missiles libanais. C'était totalement dramatique. La femme allait dans l'appartement de son fils et ensuite, elle se remémorait son fils dans l'appartement. Cette première version, elle n'était pas du tout drôle d'ailleurs. Et je l'ai envoyée à mes éditeurs et je l'ai fait dire à ma compagne. Ma compagne m'a dit « Qu'est-ce qui t'arrive, Yves Sabine ? Qu'est-ce qui se passe ? » Et mon éditrice m'a dit « Je te reconnais pas. » Sachant que mon éditeur a beaucoup aimé. Bon, alors, j'ai laissé couler un peu et c'est vrai que petit à petit, j'ai réalisé que je ne me reconnaissais pas non plus et que j'avais perdu mon humour et qu'il fallait retrouver ça dans l'écriture. Il fallait retrouver ça dans l'écriture parce qu'en fait, c'est peut-être un peu comme la continuité du premier bouquin. C'est-à-dire que j'ai lu un très bel article il y a deux, trois jours sur le rire. Il s'appelait qui racontait pourquoi justement les exilés ou les enfants d'exilés quand ils écrivaient sur leur pays utilisaient l'humour pour en parler. Et je pense que la chance qu'on a de ne pas y être directement, de ne pas être touché par le conflit directement, par les événements qui s'y passent, nous permet d'avoir de l'humour et de parler autrement de ce conflit. Parce que ce que je lis au quotidien en général du Liban, d'Israël, de la Palestine, c'est plutôt dramatique. Tout ce que j'ai souvent lu, en tout cas, c'était plutôt triste. Ce que je lis encore aujourd'hui est assez triste. L'idée, c'était comment je peux raconter cette histoire autrement ? Et l'humour, c'est une façon de la raconter autrement. J'en ai vu, j'ai vu des films qui en parlent avec humour. Il y a Avimograb et le réalisateur israélien. Il y a Elias Suleiman, le réalisateur palestinien qui met toujours de l'humour. C'est vrai que dans les livres, je l'ai souvent moins trouvé. Et finalement, il y avait une brèche et ça me ressemble, pour le coup. C'est vrai que dans la vraie vie, je suis quelqu'un de joyeux que quelqu'un de triste. Donc finalement, j'avais besoin de ça pour me retrouver et raconter cette histoire-là et faire passer de manière plus légère des sujets qui sont trop sérieux. L'homme qui utilise l'humour, c'est aussi un homme d'image. Vous êtes photographe. Vous avez dirigé le festival du film de Beyrouth. Vous avez été commissaire de l'exposition C'est Beyrouth à Paris, à l'Institut des cultures d'islam. Donc l'image est importante. La photographie est importante. Et il y a un épisode dans le livre au moment du passage à la sécurité où on évoque justement les photos. Une série de photos qui représentent des personnages qu'on voit de face, de trois quarts, de dos. On peut reconnaître des hommes, des femmes, des enfants, mais ils sont tous revêtus, la tête d'un kéfier. On ne voit pas leur visage. Vous dites dans le livre que ces photos sont des personnes de votre famille. Vous dites aussi que c'est des photos que vous avez reniées. Vous les avez reniées, mais en même temps elles sont dans le livre. Vous les avez publiées dans le livre. Vous en êtes où avec ces photos ? Elles sont toujours reniées ? Elles sont réhabilitées ? Vous les aimez bien ? Vous ne les aimez plus ? Qu'en est-il ? Je les aime quand elles évoluent comme ça. C'est-à-dire que la première série c'était une série de 12 photos montrées en couleurs. Là dans le bouquin je crois qu'il y a 48 photos maintenant. Il y a 6 pages. Oui c'est ça. Il y a 6 pages donc il y a 48 photos. En fait c'est une série que j'avais prise et il y avait à peu près 200 photos. En fait ce que j'ai compris c'est que j'aime quand je peux faire une série photo et qu'après je peux la retransformer comme je veux avec le temps. C'est-à-dire que je peux changer, reprendre, refaire, reprendre, ce mouvement-là j'aime la série photo. C'est vrai que figé j'ai toujours du mal en général je vais beaucoup renier peut-être même le livre d'une certaine façon je peux vous le renier tout de suite et vous dire en quoi il n'est pas bien. On peut peut-être attendre quelques minutes pour le reniement. Mais alors l'histoire de cette série de photos d'où vient cette série comment elle a été composée et quel était son objectif ? C'était la première série que j'ai faite c'était ce qu'on appelle la photographie conceptuelle et c'était quand j'étais arrivé au Liban et je voulais exprimer à travers cette série deux étouffements l'étouffement familial et politique et donc j'avais imaginé cette série en voilant d'un kéfier donc le symbole de la Palestine ou en tout cas de la défense du droit des palestiniens chacun des membres de ma famille. J'ai dit 200 en vrai donc oui possiblement 200 personnes et en fait j'avais utilisé le jeu ça s'appelait Rêve Imaginaire parce qu'en fait le Rêve Imaginaire c'est comme ça qu'on appelle aussi le jeu du foulard. Le jeu du foulard c'était un jeu où les enfants jouaient surtout dans les années 2000 où en fait on s'étouffait avec un foulard jusqu'à pratiquement l'étouffement certains en sont morts et c'était un rite initiatique où on se passait le foulard d'une personne à l'autre et en fait je trouvais que justement ce poids politique et familial que je ressentais dans ma famille et qui est pour beaucoup dans la région d'ailleurs j'avais dit dans une famille moyenne orientale à l'époque j'assumais pas encore que c'était ma famille c'est comme ça qu'il nous est passé c'est à dire que moi le combat palestinien il m'est pas venu du ciel mais bien parce que mes oncles mes parents m'en ont parlé m'ont dit que c'était comme ça qu'il fallait penser comme ça qu'il fallait faire c'est ce qu'il fallait défendre dans sa vie et sur la famille c'est parce que la famille doit rester soudée coûte que coûte quoi qu'il se passe alors sur la mienne j'ai compris que c'était quand on s'exile en fait je crois qu'il n'y a plus que la famille qui reste comme socle et donc en fait ce que mes parents essaient de me transmettre c'est qu'il faut que tu comptes sur les membres de ta famille parce que t'es dans un pays qui n'est pas le tien et que quand t'auras un problème c'est là où il va falloir que t'ailles et au Liban ça s'explique aussi on est dans un pays où il y a un état qui n'est pas vraiment très fort qui était même plutôt absent pendant des années et des années et finalement la famille c'est l'endroit où on va quand on va mal quand on a plus de travail quand on a plus d'argent etc c'est finalement le socle qui fait tenir un individu et qui tient la baraque en fait et c'est vrai que quand on est jeune c'est de poids c'est trop lourd d'ailleurs aujourd'hui encore c'est trop lourd c'est toute l'idée comment réussir à s'en défaire et finalement ce bouquin c'est comme c'est presque comme si la boucle était bouclée de ce sujet là c'est à dire que j'ai commencé avec cette série photo pour finalement écrire ce livre là ou quand on termine le bouquin on découvre que le personnage parle d'une série où justement il montre complètement sa famille c'est même plus des photos que lui a prises mais c'est des photos que sa famille a pris entre eux où ils sont complètement dénudés à la plage entre eux et finalement sur le sujet palestinien c'est ça j'ai retrouvé ce sujet palestinien mais en allant à l'encontre total de tout ce qu'on m'avait dit et des étouffements dans lesquels j'étais à l'époque et j'ai trouvé la libération en allant contre ces deux étouffements alors le personnage dont on a parlé franchit les barrages et parvient à sa destination à Tel Aviv et à Tel Aviv il est reçu par quelqu'un qui s'appelle Rose qui est une galériste et c'est quelqu'un d'important parce qu'elle va jouer sont une sorte d'intermédiaire elle est absolument nécessaire dans ce monde qu'il ignore d'une certaine façon enfin qu'il connaît et qu'il ignore en même temps elle va être l'élément important peut-être l'élément familial d'une certaine façon sur place elle est l'élément essentiel je crois que je dis à un moment dans le bouquin que pour le personnage Israël est une femme non pas un pays et justement en fait pour lui dans sa tête il ne va pas en Israël mais il va chez Rose et c'est justement parce qu'il sait qu'il va chez Rose qu'il va pouvoir se réfugier chez elle une fois qu'il y sera qu'elle le comprendra même sans parler qu'il se permet d'y aller et qu'il y va Qui est-elle cette Rose ? Oui je vois vous voulez en venir Bernard alors Rose est le double d'une amie à moi avec qui je tenais un blog sur le site de libération le blog s'appelait En attendant la guerre c'est une journaliste franco-israélienne avec qui on a correspondu publiquement justement pendant à peu près deux ans où on échangeait on parlait moins de politique que de notre quotidien où la politique forcément entrait en jeu parce qu'au début moi j'habitais à Beyrouth elle à Tel Aviv puis moi je suis allé à Paris mais voilà c'était toujours dans le fil des discussions et c'est effectivement la vraie personne chez qui je suis allé la première fois quand j'y suis allé et c'est fort en fait parce que j'ai pas réalisé en l'écrivant et je le réalise maintenant en en parlant mais la dernière fois j'ai réalisé qu'en fait c'est aussi un bouquin sur l'amitié sur la force de l'amitié ce que l'amitié peut permettre qui est presque plus fort que l'amour d'une certaine façon c'est cette amitié-là très forte très intense qui m'a permis d'aller dépasser ces interdits c'est parce que j'avais une confiance aveugle dans cette personne-là en ce qu'elle représente et cette personne-là m'a fait complètement changer le visage que j'avais d'Israël c'est-à-dire je me disais qu'en fait à travers cette personne-là je voyais autre chose dans ce pays et de l'importance en fait des personnes qui représentent les pays en fait et de ne pas voir chaque pays comme une espèce de grande masse mais plutôt en tant que petits individus ça rapproche ça rapproche énormément ça fait du bien en fait alors Rose elle va vous permettre de découvrir Tel Aviv de découvrir le quartier arabe de découvrir Jaffa on va entendre un deuxième extrait lu par Léon Bonafé sur ce quartier de Jaffa Assis sur un banc des jardins à Pisgah j'ai une vue imprenable sur la Méditerranée à cet instant personne ne sait où je suis dans le monde sauf Rose je suis un non-être et ce sentiment m'est si agréable de n'être plus rien j'écris à Rose merci elle me répond smile et coeur j'ai l'impression de naître une seconde fois je dévale les rues piétonnes de la vieille ville de Jaffa elle me rappelle celle de Saïda Tripoli ou Tire au Liban tandis que je marche j'entends des voix me dire et la Palestine tu oublies la Palestine la devanture du Ferrous Café m'attire j'aime la rue dans laquelle se trouve le café elle est calme lumineuse son trottoir est large d'ici on aperçoit le ciel presque la mer je m'installe sur la terrasse à siroter de la Taïbet la bière palestinienne et à écouter de la musique libanaise je fredonne ces chansons d'aéroport pleines de nostalgie que ma mère écoute matin et soir et qui souvent me hérissent le poil ici elle m'apporte un certain réconfort autour de moi les femmes et les hommes parlent en arabe boivent du café à la cardamome et jouent à la tolée le baggammon ces odeurs et ces bruits me sont familiers je me sens à l'aise il faut que ce soit dans un café libanais en Israël comme si je devais être toujours en décalage pour me sentir bien je pense à mon père j'essaie de l'imaginer à cet instant il est probablement en train de lire le journal dans son café il aurait aimé se trouver ici sur cette terrasse à Jaffa il aurait aimé venir avec moi en Israël il me l'avait susurré une fois à l'oreille et mon grand-père maternel qu'aurait-il fait à la même heure sur le toit de la maison avec sa petite casquette et ses chaussures de pêcheur il aurait été en train de planter du thym je me souviens de son visage apaisé de son calme au milieu du vacarme de la maison où je passais mes vacances d'été tout le monde hurlait la porte était toujours ouverte des gens entraient et sortaient des voisins des amis des cousins lointains assis là sur cette terrasse le Liban me manquait ce Liban où j'ai été bercé ce Liban où mes parents avaient préservé mes yeux d'enfant lorsqu'on y voyageait l'été il ne me montrait aucune ruine aucune destruction causée par la guerre ce Liban où toute ma famille riait moi le premier de me voir tenir la mitraillette de mon oncle est-ce mon enfance ou ce pays que je cherche à revoir à reconquérir en venant en Israël alors Sabine comme vous posez des bonnes questions choisir celle-là est-ce votre pays ou votre enfance c'est de la triche c'est de mes questions mais oui c'est une bonne question je trouve le personnage il vient chercher quoi son enfance le pays qu'est-ce qu'il vient chercher non il sait pas ce qu'il vient chercher justement il se pose des questions tout au long du bouquin et même à la fin finalement c'est presque sur une ouverture il sait toujours pas ce qu'il est venu chercher et au fond on cherche rien en allant là-bas moi si je cherchais quelque chose je pense qu'aujourd'hui quand j'ai réfléchi si j'y suis allé c'est parce que je fais le métier que je fais et que je savais qu'il fallait que j'aille là-bas pour continuer à exercer le métier en tout cas de la manière la plus sincère qui me semblait être pour moi donc voilà il fallait que j'y aille pour écrire quelque chose là-dessus parce que c'était la suite logique de l'histoire ou de mon histoire après on n'y cherche rien on n'y cherche ni la paix ni la guerre ni rien on va voir parce qu'on va voir on va se confronter parce qu'on va se confronter on va justement pour se poser ces questions-là mais pas pour trouver des réponses en tout cas je n'ai aucune réponse à cette question et j'en aurais pas je pense les parents ont beaucoup protégé les enfants lorsqu'on lit les auteurs libanais c'est un sujet qui revient souvent la guerre a été absente d'une certaine façon de leur enfance je pense à Zéna Abirachet par exemple qui découvre la guerre d'une certaine façon après lorsqu'elle parle du mur qui est au but de sa rue la guerre est derrière mais finalement dans la maison on préserve tout ça ça a été vous aussi de votre cas à distance cette préservation de l'enfance oui chez Zéna c'est encore plus fort parce qu'elle était au centre de Beyrouth c'est-à-dire vraiment la guerre était au-dessus de sa tête ou même autour et oui chez plusieurs amis j'ai toujours remarqué ce point-là là je le découvre de plus en plus même avec mes parents qui je suis en train de revenir sur leur histoire leur arrivée à Paris en 1975 ils échangeaient beaucoup de lettres et je suis en train de revenir sur leur quotidien à l'époque et en fait il était bercé par la guerre tout le temps et c'est vrai que moi on n'a pratiquement jamais parlé ou très peu ou en grandissant de temps en temps comme ça et puis c'était plutôt les livres de mon père ou ce genre de détails qui faisaient que je comprenais qu'il y avait quelque chose ou forcément quand j'allais au Liban les armes de mes oncles là oui là c'est plus clair mais ou les barrages pour le coup mais c'est vrai qu'ils ont cherché à nous préserver est-ce qu'ils ont fait exprès je sais pas je pense que c'est très inconscient comme je pense qu'ils avaient plus envie moi je suis en 88 donc un peu plutôt à la fin de la guerre donc je pense qu'ils ont plus envie d'en parler là je sens quand j'essaie de leur en parler que c'est quand même à chaque fois c'est dur ils ont pas envie les larmes montent très vite parfois l'énervement parfois l'agacement il y avait quelque chose qui m'avait marqué c'était pas que sur mes parents il y avait un bouquin qui était sorti sur la guerre du Liban un très très beau livre d'ailleurs du photographe de guerre Yann Morvan qui a passé 4 années je crois au Liban de 78 à 82 et c'était un bouquin comme ça immense et pour les gens de ma génération c'est assez fou parce que c'était vraiment un des premiers livres où on voyait vraiment des images on voyait 4 années de la guerre qui nous étaient racontées à travers des images et des courts textes et c'était un objet et je me souviens qu'à l'époque j'étais avec quand je l'avais pris j'étais avec un écrivain libanais Selim Nassib qui doit avoir 70 ans et qui était journaliste à Libé pendant la guerre au Liban et qui est né au Liban etc et en fait quand je lui ai montré le livre je me souviens très bien il a ouvert la première page il me fait non il a fermé il est parti et quand je l'ai apporté à mes parents exactement pareil ils ont fait exactement la même chose je leur ai dit vous avez vu c'est fou regardez ce livre et c'est simple ils ont ouvert une page deux pages puis mon père a fait oui c'est super et hop il l'a mis de côté donc en fait non je crois qu'ils ne veulent pas en parler ils ne veulent plus revenir dessus alors on revient nous sur votre personnage on est à Jaffa vous êtes au café Ferouz pour quelqu'un qui fuit le Liban et il rencontre on lui fait rencontrer le personnage Asaf la rencontre est assez bref dans le livre c'est un double israélien cet homme cet homme qui vient d'Irak et vous vous retrouvez et vous êtes très proche l'un de l'autre finalement vous n'êtes pas de la même génération vous n'êtes pas du même pays et puis vous vous retrouvez à Jaffa très proche du moins le personnage et Asaf non non là c'est complètement moi parce que c'est génial que vous en parliez aujourd'hui parce qu'il s'est passé que alors on est de la même génération enfin 3-4 ans près mais en fait Asaf donc c'est il s'appelle vraiment Asaf dans la vraie vie je crois que c'est peut-être le seul personnage non avec le dernier artiste israélien Dorz Leka Lévy que je cite qui ont leur vrai nom et et alors j'ai envoyé comme le livre n'a pas été traduit en anglais bon ben j'ai envoyé le livre en français il n'a pas été traduit encore gardons gardons espoir j'ai envoyé le livre à Laura qui travaille à l'Institut français maintenant à Tel Aviv et qu'elle l'a laissé à l'accueil et aujourd'hui même j'en ai déjà envoyé un exemplaire à Asaf et un à Dor et Asaf aujourd'hui est allé le récupérer et donc il est allé le récupérer donc il ne comprend pas le français et donc il me dit j'ai demandé à la fille de l'accueil à l'Institut si elle pouvait me traduire elle m'a dit mais oui mais oui avec plaisir attends moi attends moi 5 minutes je suis fini et je vais te le traduire et il m'a envoyé un message après de interminable un monologue où en fait il m'a raconté toute la scène parce qu'il a pleuré il a ri tout ce qu'on veut et en fait ils se sont assis à un endroit à Tel Aviv alors il me fait toute la description le soleil tapait là je me suis mis dans le coin etc et donc elle lui a traduit en live elle lui lisait en français la phrase et j'ai compris à ce moment là pourquoi j'avais écrit ce livre aussi c'était pour ce genre c'était pour donner vie pour marquer en fait pour marquer cette rencontre marquer ces rencontres qui à un moment ont relié ces deux pays impossibles ces deux meilleurs ennemis c'est finalement ce mec que j'aurais jamais dû rencontrer dans ma vie qui grâce à ce métier grâce à ce livre grâce à la folie des projets photo fait qu'on dépasse des frontières on va rencontrer des gens et je sais pas c'était juste merveilleux de recevoir un message de ce mec là à ce moment là de savoir que ça lui a été traduit et j'ai donc pas répondu à la question en racontant cette histoire là mais oui c'est comme un double israélien effectivement et c'est ce qu'il m'avait dit d'ailleurs quelques jours avant par whatsapp avant de lire ça mais c'est un mec qui travaille qui est né en Israël de parents irakiens qui travaille dans la photo qui travaille beaucoup avec les photos d'archives de famille donc ce que je fais qui retourne sur les traces de sa famille qui recherche beaucoup ses racines arabes ce qui est assez fou c'est que lui parle parfaitement arabe et que c'est pas il fait pas partie des israéliens qui ont appris l'arabe à l'armée mais il l'a appris tout seul lui n'a pas fait l'armée et il a décidé d'apprendre l'arabe l'irakien le dialecte et il le parle vraiment parfaitement je me souviens quand on était là-bas on parlait arabe ensemble c'est ce que vous dites vous parlez en arabe et j'avais ce sentiment étrange qu'on était devenus des colons nous parce qu'en fait on était entourés d'israéliens qui ne parlaient qu'hébreux et qui comprenaient strictement rien de ce qu'on racontait alors c'était ses amis mes amis etc et moi à un moment je me suis retourné parce qu'on parlait donc on se regardait au bout de deux heures je lève la tête et je regarde les gens qui nous regardent comme ça et j'ai eu ce sentiment vraiment d'être du coup d'avoir envahi l'espace avec cette langue c'était très étrange parce que tout d'un coup tu contrebalançais toutes les réalités et non non c'est merveilleux en tout cas cette rencontre vous la ponctuez d'un poème c'est très rare mais il y a un poème dans le livre la dernière strophe c'est ceci je la cite je me sentais bien je voulais vivre à Jaffa et je m'en suis voulu de quitter Jaffa je m'en suis voulu parce que je voulais vivre à Jaffa ou je m'en suis voulu de quitter Jaffa après il y a une phrase quand même alors j'ai récité un poème de mon père j'ai pris peur j'ai pris il a pris peur il a pris la porte il a pris la fuite oui je m'en suis voulu parce que j'aurais bien voulu rester là bas ça m'aurait pas c'est pas que ça m'aurait pas dérangé c'est que je me sentais à ma place bizarrement je sentais que ça devait être là bas que je devais rester pendant un moment après la vie a fait que j'y suis pas allé mais j'aurais été capable d'y aller ou peut-être je suis peut-être d'ailleurs encore capable il faut pas dire ça quand on est filmé c'est pas grave mais ouais si il y avait quelque chose j'avais l'impression d'être au coeur du conflit enfin de mon conflit en tout cas là-bas l'écriture de ce livre tout à l'heure on en a parlé un tout petit peu mais elle a été revue par les événements d'une certaine façon l'écriture elle a été faite dans la continuité elle a été fragmentée elle a été plutôt linéaire recomposée comment ça s'est construit ce livre non non elle est fragmentée comme l'auteur c'est à dire que c'était c'est une espèce de 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 ce que j'aime bien dans les retours c'est qu'on a l'impression que c'est écrit d'un jet quand on lit et moi ça me fait doucement rire parce que je sais que c'est tout sauf ça c'est exactement tout sauf ça c'est d'ajurer aimé écrire ça d'un jet c'est plus facile d'écrire le deuxième que le premier par exemple ou c'est deux difficultés différentes ou c'est ou le premier n'était pas le premier alors je suis curieux ce que les autres auteurs vous ont déjà répondu sur cette question mais pour moi le deuxième était plus compliqué que le premier parce que déjà sur le premier on peut pas du tout je me considère pas non plus écrivain mais sur le premier on se dit pas du tout qu'on est écrivain et donc on écrit cette histoire et puis elle marche parce qu'un éditeur dit oui et on est très content et on y va et puis voilà c'est tout le deuxième déjà on en a un avant donc on attend quelque chose de soi il y a des gens qui attendent on se dit bon il faut commencer à construire quelque chose quand même là je peux pas je vais pas faire n'importe quoi donc non le deuxième est plus compliqué et puis alors pour le coup j'ai des auteurs j'ai des amis auteurs qui ont 50 bouquins derrière eux qui m'ont dit tu verras le deuxième on tombe tous dans le piège il est nul c'est encourageant comme propos un de mes amis m'a dit tu vois le tien est nul après l'avoir lu les deux livres se terminent sur une séquence qui évoque la photographie et à chaque fois une photo qui n'est pas celle qui était prévue la première c'est une photo où il n'y a plus le personnage à savoir vous mais il n'y a plus que le décor qui est photographié parce qu'il y a les retardateurs qui est mis on vous appelle et on et la deuxième vous évoquez c'est une retouche de photoshop à chaque fois cette fin retour sur la photo et sur une photo qui est soit retouchée soit remise en cause oui et c'est des photos ouvertes c'est des photos qui donnent une interprétation libre de la fin la première c'est un fond vert le principe du fond vert c'est qu'on y met ce qu'on veut et la deuxième c'est la retouche de la frontière où le personnage s'amuse à enlever les barbelés et le mur du mur entre Israël et le Liban et donc c'est libre à interprétation en fait c'est une sorte de j'ai voulu finir les deux livres comme ça avec une chute qui pouvait laisser qui pouvait laisser l'histoire se continuer en fait d'une certaine façon vous nous avez un peu menti dans le premier vous nous aviez dit que votre deuxième roman s'appellerait La barbe islamiste vous n'y avez pas cru ça Bernard je ne sais pas moi je lis ce que je vois sous mes yeux ça veut dire qu'il ne faut pas croire les auteurs ah bon non mais je ne savais pas alors plus sérieusement vous imaginez un livre qui ne se passerait pas ni à Paris ni à Beyrouth ni en Israël mais qui se passerait complètement ailleurs c'est quelque chose qui est envisageable pour vous peut-être envisagé c'est envisagé c'est pas pour le moment c'est pas pour le moment parce que j'en suis pas capable encore sur le prochain et même sur celui d'après je dirais l'envie est là j'aimerais le faire mais je ne me sens pas incapable et je trouve que c'est pas le moment je pense qu'il faut finir il faut qu'il y a quelque chose il faut boucler la boucle d'une certaine façon de toutes ces histoires là donc il y a plein de choses sur lesquelles je dois revenir encore pour boucler ce cycle et une fois que j'en sortirai peut-être je parlerai d'autre chose et en même temps j'ai eu une autre réponse que j'ai donnée à un réalisateur libanais qui est en train de faire des vidéos d'archives sur l'explosion du 4 août qui s'est passé il y a deux jours où j'ai fondu en larmes d'ailleurs et il me demandait ce que c'était le liban pour moi dans les années à venir et c'était quelque chose que j'avais compris avant mais c'était la première fois que je le disais comme ça devant quelqu'un d'où pourquoi j'ai fondu en larmes je lui disais je sais pas le jour où mes parents vont mourir si j'aurais toujours le même attachement au liban et je crois que mon attachement au liban est très lié à mes parents c'est à dire tant que mes parents sont là et pour moi finalement ils incarnent le liban plus que tout autre chose le liban est très présent dans ma vie au quotidien d'une certaine façon et je pense que j'aurais attaché tant qu'ils sont là et qu'ils sont vivants parce que j'y reviens toujours forcément chez mes parents et donc forcément au liban et forcément me poser des questions sur eux sur moi etc et je pense que si un jour j'espère le plus loin possible ils partent je pense que je serais peut-être libéré de quelque chose par rapport au pays en tout cas Vous êtes venu avec ce livre ça fait presque suite à votre propos c'est un livre de photographie qui vient juste de sortir qui s'intitule Le Liban n'a pas d'âge 1920-2020 aux éditions Bernard Chauveau vous avez participé à ce livre vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui c'est un livre qui au début était là pour fêter le centenaire du Liban enfin les cent ans du Liban donc on m'avait proposé ça moi je trouve que le Liban n'a jamais été indépendant donc j'avais proposé un texte qui s'appelait justement Le Liban n'a pas d'âge et ils ont eu l'élégance de reprendre le titre pour le livre et en fait c'est un livre de photos où une trentaine de photographes libanais ils leur ont demandé Sylvie Andreux et l'éditeur Bernard Chauveau de sélectionner trois images à chaque fois qui représentaient leur Liban et d'ajouter un petit texte avec où ils pouvaient ou décrire l'image ou faire écrire quelqu'un dessus ou ce qu'ils voulaient en fait tout simplement et voilà c'est comme une sorte de panorama de la photographie libanaise et du Liban en fait tout simplement Avant d'entendre un troisième et dernier extrait juste une question que vous avez citée le 4 août on ne peut pas ne pas en reparler le livre a été publié avant vous l'imaginez après ce livre qu'est-ce qui aurait changé ? vous auriez souhaité changer des choses ou pas ? entre votre livre alors il est sorti après l'explosion mais sauf qu'évidemment il était déjà imprimé je ne sais pas je peux parler de ce que je fais maintenant sur le prochain je suis en train de me poser la question de est-ce qu'on peut raconter une histoire autour du Liban aujourd'hui sans mentionner et la révolution du 17 octobre et l'explosion du 4 août et je n'ai pas encore ma réponse il me semble que oui mais la question c'est comment ? ces annonces sont tellement énormes dans l'histoire du Liban la révolution du 17 octobre c'est vraiment quand même même si elle n'a pas encore porté ses fruits c'est quelque chose d'assez énorme dans le pays et l'explosion du 4 août bon les images parlent d'elles-mêmes et je ne sais pas si on est obligé d'en parler si on n'est pas obligé d'en parler peut-être si je raconte une histoire qui est un peu avant dans les années 70, 80 ou peut-être celle de mes parents je peux ne pas en parler et encore je me demande toujours justement est-ce que le fait que tout a explosé comme ça qu'une certaine jeunesse s'est révoltée à un moment ne raconte pas quelque chose de cette histoire-là maintenant un lien, pourquoi en parler je ne sais pas du tout sur ce bouquin je pense que je ne l'aurais pas fait enfin je crois que j'aurais encore plus je me serais dit non vraiment Sabile ça ne sert à rien de le sortir celui-là en tout cas pas maintenant ce n'est pas le moment il y a d'autres choses là donc finalement c'est bien tombé le fait de ne pas avoir eu à me poser la question parce que je pense que forcément c'est tellement c'est tellement plus énorme qu'aucune histoire à côté vaut vraiment la peine après merci Sabile on entend un troisième et dernier extrait lu par Léon Bonafé assis à table face à Rose j'entends les serveurs parler en hébreu puis en arabe je les vois servir des civils puis des soldats de Tzahal Rose me dit que les serveurs ont sûrement dû faire l'armée des jours après mon arrivée je ne me suis toujours pas habitué à cette schizophrénie je reste silencieux elle me demande ce que j'ai elle insiste je craque je m'en veux d'être venu en Israël je suis complètement à côté de la plaque je n'ai rien à faire ici je ne suis même pas parvenu à me rendre à Gaza je lui explique la situation de son pays je lui demande si elle n'a pas honte elle ne me répond pas elle me regarde je sens bien qu'elle veut me prendre dans ses bras me dire que nous sommes bien trop sensibles pour ce monde et que l'art peut encore nous sauver je lui demande pourquoi elle se sent bien ici elle m'avoue que c'est la première fois qu'elle ne se sent pas minoritaire quelque part je réalise qu'en tant que chrétien libanais je suis minoritaire partout dans le monde arabe et en occident j'imagine Rose m'objecter que ce n'est pas pareil en France je suis chrétien comme la majorité et au Liban je suis libanais je lui demande de m'aider à trouver un appartement à Métoula le village le plus proche de la frontière libanaise je lui propose de venir avec moi mais elle ne peut pas elle a trop de travail l'ouverture de sa galerie a été fixée pour dans deux semaines et elle n'a pas encore de logo retrouver la vie à Métoula de l'appartement j'ai une vue magnifique sur le Liban et ses oliviers je me serre un verre d'arac au balcon d'à côté un jeune israélien se roule un joint il me dit quelque chose en hébreu je ne comprends pas il me sourit et ajoute Lebanon is beautiful je pense aux différentes manières de rayer le Liban de la carte du monde j'aperçois la station d'essence du village libanais de Kfarkila dans laquelle le pompiste m'avait servi un petit déjeuner il y a quelques années du miel du labné et du pain marouk j'étais perdu et je cherchais Fatmé cette femme devenue symbole avait été blessée lors d'un combat durant la guerre civile libanaise elle aurait été soignée dans l'hôpital israélien de Ramatgan je voulais tirer un portrait d'elle son visage me semblait incarner le conflit israélo-libanais mieux que quiconque femme blessée au Liban soignée en Israël et dont le prénom a été donné à la porte infranchissable entre les deux pays elle qui avait pourtant retrouvé la vie en la franchissant je réalise que moi aussi je retrouve la vie en franchissant cette frontière infranchissable je l'ai traversée pour m'affranchir du Liban me libérer de cette origine en trop redémarrer à zéro je me suis même imaginé mort mais alors que je pensais m'éloigner de mon pays et de ma famille je ne m'en suis jamais autant rapproché merci Léon Bonafé merci Sabine Roussoub nous avons parlé de Beyrouth entre parenthèses livre publié aux éditions de l'Antilope tout comme le premier le nez juif la semaine prochaine sera diffusée l'enregistrement avec Karim Misquet autour de son livre décolonisation les héros méconnus des décolonisations publié par Arte édition et le seuil les textes seront lus samedi prochain par Amo Graia merci à tous merci à vous deux bonne fin d'après-midi et bonne lecture